Bienvenue à tous sur cette vidéo sur le sujet des fameux blocages amoureux. J'avais connu une personne qui, quand elle était adolescente, elle avait surpris son père avec sa maîtresse et elle a développé depuis cet instant la croyance que les hommes sont indignes de confiance, on ne peut pas faire confiance aux hommes, les hommes vont nous tromper et ainsi de suite. Et donc chaque fois qu'elle commençait une relation à cause de ce blocage amoureux, de cette croyance limitante, que la personne, que le compagnon soit digne de confiance ou pas, elle se mettait directement à saboter la relation. Car quand on a une croyance ainsi, il y a souvent ces vibrations de honte et de culpabilité. Donc avec la culpabilité, elle détruisait sa relation en créant un climat de manque de confiance et puis les choses s'aménusent, s'aménusent et la relation se dissout. Il y a des milliers de millions de femmes comme elle qui ont formé cette croyance. L'autre jour, justement, je regardais un film et c'était le sujet du film où une adolescente avait surpris son père avec sa maîtresse et elle lui a dit « Ok, à partir de maintenant, je ne ferai plus jamais confiance aux hommes » et ainsi de suite. Donc elle a formé la croyance que les hommes sont digne de confiance. Et ça, c'est un blocage amoureux. Et si vous voulez, beaucoup de gens aimeraient manifester le bon, la bonne partenaire et ainsi de suite. Mais est-ce judicieux de se concentrer réellement sur le partenaire ? À mon avis, il est plus judicieux de vous concentrer sur la relation elle-même qu'à une relation harmonieuse et sur éliminer les blocages amoureux et cela va garantir que vous allez attirer la bonne personne. Il existe toutes sortes de blocages amoureux et même pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est bon d'examiner s'il n'y a pas quelque chose derrière qui pourrait améliorer la qualité de la relation. Si dans la relation, il y a de la tension, de la tension récurrente comme ça qui se répète, eh bien il y a peut-être une croyance limitante, un blocage amoureux qui est totalement inconscient et invisible et ce serait bon d'avoir le courage de l'examiner. Par exemple, les femmes qui attirent ce qu'elles appellent un pervers narcissique, ces femmes se positionnent souvent en victime. À partir du moment où vous vous positionnez en victime, c'est impossible de résoudre ou changer la situation. La situation va rester une situation malheureuse. C'est le destin d'avoir une mentalité de victime. Mais si ces personnes trouveraient le courage d'examiner leurs croyances, eh bien elles trouveraient qu'elles ont une ou plusieurs croyances qui les prédisposent à manifester une relation avec ce type de personnes qu'elles appellent un pervers narcissique. J'ai moi-même connu une femme qui m'a dit « Oui, j'attire des pervers narcissiques ». Mais en examinant cette femme, il est clair qu'elle avait les croyances qui allaient attirer cela. Elle-même, elle avait beaucoup de croyances problématiques, mais elle n'a pas ce courage comme ça de faire le travail d'examiner ses croyances, confronter ses croyances et lâcher prise. Et c'est un travail que tout le monde devrait faire si votre but, c'est d'avoir une relation harmonieuse ou améliorer la qualité de votre relation actuelle. Comment lâcher prise sur un blocage amoureux qui, comme ça, crée des interférences dans la qualité de votre couple ? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Oui, c'est une femme qui a un mari négligent, tout ça. « Ah, il fait des trucs, quand il se brosse les dents, il laisse le dentifrice couler sur mes vêtements, il fait ceci, cela. Il est très négligent, il ne me respecte pas beaucoup. » Donc ça, c'est un blocage. Donc là, si vous vous positionnez en victime, c'est de la faute de votre mari. Et vous ne pourrez rien faire. Il faut que votre mari change pour que la situation change. Mais si vous prenez vos responsabilités, pour une raison ou une autre, j'ai créé cette réalité. Maintenant, je vais créer une nouvelle réalité. Je vais me remplir de cette énergie du respect, sentir que je suis totalement respecté. Je vais rayonner cette énergie du respect. Vous pouvez même pratiquer les exercices de révision où chaque fois que le conjoint manque de respect, vous réécrivez, vous revisualisez cette scène, vous la réécrivez à votre avantage. Vous pouvez également faire la technique du fameux cercle de lumière. Le soir, avant de vous endormir, vous imaginez que vous êtes dans un cercle de lumière. avec votre conjoint et vous envoyez de l'amour, du respect à ce cercle. Cela symbolise une relation harmonieuse qui est caractérisée par un grand respect. Donc, vous pouvez corriger votre relation en travaillant sur vous-même et sur l'énergie de la relation plutôt que d'espérer que votre conjoint, votre partenaire change. Si vous n'êtes pas en couple et que vous avez des blocages amoureux pour attirer un partenaire, permettez-vous d'examiner si vous n'avez pas des croyances telles que « je ne mérite pas l'amour, je ne peux pas être aimé, je ne suis pas suffisamment bien, l'amour c'est de la souffrance » et ainsi de suite. Recherchez si vous avez des croyances ainsi et lâchez prise sur ces croyances. Au lieu de vous focaliser sur manifester un partenaire, focalisez-vous, mettez votre énergie sur lâcher prise, sur les blocages amoureux et sur l'énergie de la relation. Donc, au lieu de dire « je me permets de manifester un partenaire qui a les caractéristiques X, Y, Z », dites plutôt « je me permets d'être dans une relation amoureuse, heureuse, dans la joie, l'amour et la gratitude ». En utilisant ce type d'affirmation, cela suppose ou présuppose que vous êtes avec la bonne personne puisque vous êtes heureux, heureuse, puisque vous êtes dans la joie, l'amour et la gratitude. Cela présuppose que vous avez attiré la bonne personne à vous. Donc, c'est une meilleure énergie qui va faire en sorte d'attirer les bonnes choses plutôt que de vous concentrer sur le partenaire. Trop d'attention est mise sur le partenaire. Attirez un partenaire qui est ainsi, ceci, cela. Non, non, faites confiance à l'univers et ayez la foi en l'univers et il va attirer le bon partenaire pour vous si vous lâchez prise sur vos blocages amoureux et si vous vous concentrez sur l'énergie de la relation. Et si vous êtes déjà en couple, vous pouvez améliorer la qualité de votre couple en faisant les techniques que j'ai expliquées dans cette vidéo. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. A travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ une heure. La séance contient trois parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichiers MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver les signes de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur.